Hey 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 kéké mes p'tits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sins Medieval ! Aujourd'hui nous allons faire la kékette les sept arts mécaniques les artes mécaniques et les sept arts mécaniques étaient la base de tout grand empire la plupart des gens ne pouvaient qu'espérer maîtriser l'un de l'un des tests des arts au terme de leur existence je commence mal il était temps qu'un héros les maîtrise tous un maître un anneau pour les gouverner tous et dans les ténèbres les lier ah 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 non ça c'est Sauron qui aurait reconnu alors nous allons jouer avec eux notre petit forgeron Ragna pour encore une fois la forgeron avait déjà maîtrisé l'un de ses sept arts le travail de forgeron ah oui si les forgerons il fait le travail de forgeron c'est logique c'était un excellent début ses compétences pouvaient-elles être utilisées pour maîtriser les autres arts un trait de caractère légendaire est disponible dans cette kékette ragnard le forgeron je vais maîtriser les arts nous allons voir ça tout de suite alors nous allons commencer les sept terres mécaniques la couture l'architecture l'agriculture la guerre le commerce la cuisine et le travail de forgeron oh my god ça est un enfer ragnard le forgeron était un expert de l'un de ses arbres mais cela ne lui suffisait pas un soir après plusieurs bières il annonça et vais accomplir une tâche complexe si à chaque art après chaque réussite et je forgerai un bon jour d'utilisant ce que j'ai appris pour montrer ma maîtrisse de cet art bah oui après quelques bières moi je le vois bourré un perso le défi commencerait aujourd'hui ragnard glissa une poignée de graines dans sa poche et me serviront pour l'art de l'agriculture une fois que j'aurai trouvé comment les faire germer pensa-t-il pour l'instant je vais commencer par forger mon bâle je dis forgeron t'as raison donc on va retourner à la maison forger le badge de forgeron ouais 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 allez ragnard c'est t'y pars tu vas forger forger le badge de forgeron tatatatata ah c'est là je suis passé trop vite allez mon coco fais moi ton petit badge infection néfaste pour soutenir et va le médecin faut qu'il y voir des fortifiants curatifs on va zut alors alors après beaucoup de travail acharné ragnard le forgeron qualité normale qui est un forgeron d'exception cet homme maintenant je dois m'attaquer à l'art du commerce je pourrais facilement fabriquer des armes et des armures à vendre ça n'aurait pas trop posé de problème je pense que je suis mon coco ah bah il est parti dormir il faut qu'il aille ouais quoi quoi que s'il dort la fin mais on aura peut-être pas l'infection au pire on ira voir la médecin bon allez coco tu vas te lever tu vas te faire à bouffer et pas de visqueuse bouillie voilà ça va mieux tu es tu as besoin d'un verre tu as terminé un livre tu as bien cela le goût de quelque chose d'accord bon il faut que tu extrais trois fois avec succès que tu répares la parc du pirate à me casser les fiers alors réparer la part que du pirate parc réparé allez hop ensuite il faudra fabriquer trois longues épées et fabriquer trois côtes de maille plate rudimentaire ok t'as réparé tu peux aller les livrer s'il te plaît on va venir avec toi à la tête qu'il fait faut que tu extrais avec succès on va le faire ça dans le coin parce que tant qu'on y est voilà tu vas ramasser ça tu vas ramasser ça voilà t'as récolté plein de choses et en plus j'ai déjà fait mes trucs du jour ben finesse c'est rapide alors on a dit trois longues épées tu l'as forgé donc trois longues épées rudimentaires ou longues épées tout court ben on sait pas attendez ok cote de maille rudimentaire va déjà faire les cotes de maille rudimentaire ce sera déjà ça tout à tout à tout à tout à tout à l'heure qui mentaitre il ya plein de longues épées quand même bon bah écoutez ils se sont plantés parce que c'est soit longue épée tout court soit côte de maille c'est pas logique à longue épée ouais j'avais pas vu qu'il ait qui discutait donc t'en a fait qu'une on va aller voir ça des pinces aux tiges de métal chauffé pousse de plaît mais pourquoi tu parles avec le mec si t'as pas fini ça devient grave quand même mon gars là arrête après beaucoup de travail longue épée de qualité excellente allez tu vas m'en faire encore une note et arrête de papoter longues épées non mais il est très distrait je trouve dans ses tâches on l'avait mis quoi blagueur aventureux une grogne ouah non oui pas de raison mais arrête qu'est ce qu'il fait imiter quelqu'un mais tu t'es chiant refait ta longue et ta dernière longue épée voilà hop aller 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 on va y arriver voilà trois c'est fait il reste trois côtes de maille plate trois côtes de maille plate arrête de parler avec les gens tu devais te la faire la nomino et cote cote de maille plate oh je sais plus je sais plus côtes de maille plate rudimentaire côtes de maille plate rudimentaire cote de maille plate rudimentaire armure en plate d'acier on va aller voir dans ce qui n'est pas dispo peut-être que j'ai pas les trucs qu'il faut armure en plate on sait pas vu que c'est pas la bonne traduction je ne sais pas si je dois faire une côte de maille comme ça ou une armure en plate et on va on va tester un alors qualité excellente est-ce que ça attend elles sont mes trois épées sac d'épée à d'accord voilà c'est impossible à vendre je suis sûre que je vais faire ils vont c'est pas du tout ça mais carapace en toque déguisement de fauchuil armure défectueuse bah j'ai plus ce qu'il faut c'est pas vrai il faut que j'aille rechercher des machins ah alors ragnard le forgeron regarda dans sa poche quelques secondes avant de réaliser ce qu'il y voyait les graines avaient poussé était devenu du blé mature apparemment elles avaient pu trouver les nutriments et l'humidité dont elles avaient besoin pour se développer c'est dégueulasse waouh s'écrivait le forgeron je devrais vraiment nettoyer ses vêtements un peu plus souvent ah c'est dégueulasse le fait de faire pousser du blé dans sa poche était une preuve de maîtrise de l'agriculture selon ragnard le forgeron il décida donc d'utiliser une partie du blé pour fabriquer son badge de l'agriculture le reste lui servirait pour l'art de la cuisine oh c'est immonde si vous trouvez vous aussi que c'est immonde et bien voté dans les commentaires vous n'avez pas beaucoup à regarder de toute façon je suis toujours étonnée quand quelqu'un me dit oh je regarde s'il se met des vagues ah bon il n'y en a pas beaucoup qui regardent et c'est pour ça que je me lâche un peu plus là-dessus je devrais me lâcher un peu surtout bon mon coco tu vas rentrer chez Watt allez vu la tête que tu fais t'as qu'une envie c'est de rentrer on va s'occuper des armures en plate rudimentaire tu vois moi j'aime Gru t'aimes pas ça il ne m'a que rien voilà il est 4h22 du matin ok tu vas dormir les nouvelles ce truc du jour c'est forger deux armures en pot deux épées d'abordage et deux chaînes renforcées Watt réparer livrer l'épée brisée non mais c'est bon on n'a pas que ça à faire bon allez lève-toi tu vas efforger morsure glacée épée épée réparée cimetère précise ouais d'accord pourquoi il est rouge ? bizarre une épée fatale une épée fatale un seul tranchant réalisé par un groupe de belijar son poil est juillet permet d'être brandi plus rapide d'accord ah je peux faire beaucoup de choses là oh bâton de mauvaise qualité badge de l'agriculture épée réparée ouais allez épée 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 mais vous avez vu les responsabilités de ouf qu'on m'a donné aujourd'hui quoi tu peux aller donner l'épée s'il te plaît tu vas venir ici tu dois faire quoi deux armures en peau allez c'est parti armure en peau tac 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 et tatata 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 et c'est là que je peux plus j'ai achat j'ai l'impression armure en plo en un moment de la viande d'ours mais c'est pas possible casse couille deux épées d'abordage et deux chaînes renforcées deux épées d'abordage mais j'ai une quête à faire aussi les gens tu vois j'ai pas que ça les responsabilités à faire un elle est une épée d'abordage encore s'il te plaît espérant qu'on ait plein de trucs ouais j'en ai plus assez ça m'agace deux chaînes renforcées je ne sais pas ce que c'est une chaîne renforcée ah c'est vraiment pas le truc le plus la pitante de l'épisode ça je suis d'accord avec vous chaîne renforcée allez je suis obligée d'aller acheter de la viande d'ours ou chasser l'ours alors une chaîne renforcée tu vas m'en faire une deuxième j'espère que je pourrais la faire je suis obligée d'aller doucement parce que je me dis que je vais la louper c'est bon j'ai vraiment fait faire ça bon voilà tu as déjà fait une partie il te manque deux armures en pot et une autre épée d'abordage tu vas faire un manger tu vas te faire une passe viscule voilà oui ok tu vas non ça tu vas ramasser ça repousser ça aussi j'espère que c'est des trucs intéressants minerais de fer je pense que ce qu'il nous fallait faudrait qu'on ait de la viande d'ours non mais oui rien que c'est pour les quêtes quotidiennes et je galère déjà imaginez que la cette fois ci la mission va être très longue je le sens tu vas aller là bas je suis une fois de la viande d'ours donc je suis allé je suis obligé d'aller partir à l'aventure d'autres faut que tu chasses partir à l'aventure à part à l'aventure alors écoute je sais pas je sais pas où je fais de la viande d'ours un assis peut-être empruntant le long chemin je monnaie peut-être au village j'aurais peut-être du allé au village serait peut-être plus simple en printemps à le long chemin envahit par la végétation à travers la forêt ragnard le forgeron te bat sur une affreuse cabane on entendait vaguement des pleurs d'enfants travers la brume à c'est la sorcière on va les sauver voilà on a reçu un chapeau de sorcière c'est magnifique j'étais allé au village alors un forgeron se promenait dans la forêt laissant son esprit s'égarer en clôture à la beauté du ciel dans quelque chose suivait ragnard se cacha sur le côté du chemin effectivement une magnifique qui rare licorne apparu d'une prairie sa corde blanche scintillé dans l'espace tacheté de l'une est le remarquant ça ne va pas rester immobile le tui je vais pas tuer une licorne ça va pas ragnard le forgeron savait qu'il ne fait pas bouger la moindre perturbation pour effrayer la licorne il était rarissime de rencontrer une créature magique et ragnard le forgeron décide à le profiter de 500 le plus longtemps possible je suis d'accord pourquoi rester en colère mais lorsque sur toi dans la lumière et n'a qu'il s'agit que d'une grosse chèvre alpinose perdu à qui il manquait une corne mais qui est con franchement mec tu étais idiot tu sais pas reconnaître une licorne quoi c'est pour une chèvre allez jean patrick il ya des cas il ya des trucs là tu vas pas ramasser au sol ici à la tour c'est bon on a récolté pas mal de choses quand même ou comment ça se passe tu vas récolter là tu vas aller au marché au village plutôt je veux dire c'est pas le marché c'est le village il fait deux viandes d'ours voire quatre viandes d'ours hop j'espère que ça coûte pas trop trop cher tu vas me prendre la pomme de terre tiens une anguille aussi ça coûte cher une anguille on va pas la prendre cheveuille du harangue ça tu pourras te faire une soupe une soupe du voilà viande d'ours ohlala il y en a qu'une en plus mais comment voulez vous que je fasse de toute façon je pense que mon truc il est fini là j'ai raté là je pense que j'ai raté turbo connu je pense que de toute façon j'ai loupé à il reste 7 heures en passant devant les stands du marché du village ragnard tomba sur une curieuse et suspecte casacad de menestrel en pull en un beau fond vêtu comme un mutin s'avança devant ragnard le forgeron et proposa de lui vendre un brin enchevêtré d'herbes mystérieuses rafraîchissantes et parfumées pourquoi pas la bande d'amuseurs public semblait inoffensive et apparemment elle savait faire la fête ce qu'il lui ferait pas de la drogue allez pourquoi pas hein ça il sera il sera et sera shoot et le petit ragnard alors le forgeron regarda nerveusement autour de lui en engloutir le brin d'herbe d'un seul coup le remercier leur menestrel bigaré poursuivit ses courses peu après il la bouche sèche puis la nausée que c'est misérable menestrel soit moudira j'attire en vous vomissant des herbes puantes malheureusement il avait déjà ils avaient déjà pu les bagages avec les simpouneurs a pas oui mais brille 1 va fouillant comment je peux avoir de la viande d'ours c'est pas possible ça ce que tu peux aller là il est en train de dormir jack bon bah tant pis non mais rentre chez toi je veux pas faire la mission quotidienne tant pis j'aurais perdu du temps et de l'argent mais là je peux pas il y avait qu'une seule viande d'ours et il m'en faut deux pour une armure de peau lâche pas quoi mort et même s'il reste 5 heures c'est chiant alors tu vas te faire le badge de l'agriculture au moins c'est toujours ça te fait ça je crois qu'on pouvait le faire sans difficulté moi je veux faire bien les choses mais le jeu il est pas cool quoi qu'est ce t'as fait continue l'objet ah oui il est intenable voilà patch agriculture maîtrisée c'est pas vraiment le cas mais on te dira rien allez va dormir tu as raison ça et ce sera tu te reposes moi j'ai pas réussi la mission qu'est ce que c'est nul ah on s'en fout les rêves franchement je m'en fous voilà alors je vais avoir besoin d'un d'armure à vendre fabriquer trois côtes de maille plate rudimentaire ah bah oui non c'est bon ça trois côtes de maille plate rudimentaire tu vas te faire à manger mais t'inquiète une soupe d'ours une soupe d'hargne soupe de pomme de terre ça va te faire du bien là tu vas oh là là tous les trucs qui vont pas lui voilà tu as bien mangé tout ça tu t'as payé tes impôts fabriquer livrer une longue épée rudimentaire tu me casser les pieds alors c'est trois côtes de maille plate rudimentaire trois côtes de maille plate ça m'énerve écoutez on va là on va refaire celle là hein pas le choix verra bien je vois ce sera la deuxième que je fais et excellente mais mec t'en vas pas comme ça hop je suis sûr que c'est pas ça côte plate je suis sûr c'est pas ça je m'en retrouve avec trois sur moi rien je peux pas les vendre normalement les trucs et c'est pas ça voilà bon allez tu vas reforger on a perdu des du voilà je peux avoir assez de trucs pour les faire je vais finir par m'en j'ai la joie bonjour bonjour les hirondés il ya de la joie du soleil par dessus les toits j'en ai marre de faire toujours la même chose il y en a mort il y en a marre il y en a marre il y en a marre va payer tes appels il est où mais va payer tes impôts mais tu me casses les pieds oui tu fais ce que je te demande c'est pas compliqué maintenant tu faut que tu récupères du minerai de fer donc tu tu prends voilà tu vas voir faire le tour de toute la campagne là jusqu'à temps que tu me trouves du minerai de fer je suis désolé pour la longueur que prend cette quête des fantômes sur des trucs super rapide des fantômes sur des trucs et qui sont lents et j'ai toujours pas si j'en ai eu quatre là mais si je ne sais jamais il n'y ait pas et décrit combien de temps la quête va faire quoi 12 minerai de fer mais je crois que pour trois côtes de maille c'est passé encore ces chiens à du minerai de fer oui enfin enfin ça y est on va ce qu'on cherchait enfin enfin je suis parti pour pour en récupérer plein là des trucs donc quand je vais faire le tour de la map et puis ce sera fait un bon je pense que là on est bien à bien encore un à au mou je tourne toi tu as appris ok allez rentrer chez toi là tu as une tête faut faire l'épée longue épée rudimentaire c'est ça il faudra pas la réparer fabriquer livrer je pense pas que j'aurai le temps longue épée rudimentaire mais quoi ah mais c'est pas vrai ils sont foutus sur le pilori franchement n'importe quoi mais c'est du grand navac le mec il a juste il a lui resté une heure non non ben il l'a pas du grand navac tu étais une sale tête tu vas manger je n'arrive pas à avancer sur cette cette quête ça devient un très chiant entre les responsabilités qui me prennent qui me prennent le plus de temps et puis les trucs c'est pas clair que ce qu'on doit faire franchement c'est c'est vite relou quoi bon allez tu vas te lever et tu vas faire les armures alors juste les plates rudimentaires allez ah d'accord ok je vous jure là je sature déjà de cette c'est pas ça c'est ça allez on est parti ok et je regarde ah bah non oui celle là si c'est pas ça je m'en fous je me je me je me je me jette par la fenêtre ça voilà et tu vas encore en faire une je croise les doigts que j'ai tout ce qu'il faut allez hop la troisième pour la quête ce serait peut-être temps quand même voilà qualité excellente jeu des armes et des armures à présent avant allons les vendre village donner l'armure réparer la part du pirate fabriquer livrer l'armure en côte de maille rudimentaire cote de maille rudimentaire mais ça veut rien dire est ce que ça veut dire que c'est celle là sac d'armure ah bah écoute va lui donner c'est peut-être une que j'ai déjà fait n'est pas content de recevoir une boîte vide je crois que ça va être difficile de rattraper ça quoi mais je croyais que hop et c'est pas possible ah c'est pas possible on va faire la barque du pirate là parce que ça me oh la la mais c'est incroyable parc du pirate elle est barque là casser les pieds je vais me faire arrêter après encore je croyais que c'était une qui était possible j'avais dans l'inventaire quoi que c'était pas celle que je parle c'est chiant tu lui a donné non il lui a pas donné mais t'es con mais c'est pas possible alors mais j'en peux plus moins de ceux de ce simpson à la mission kata quoi vendre les épées armures aller c'était un bénéfice record on peut dire que je suis un commerçant accompli je vais prendre un simflouze dans ma nouvelle cagnotte et en faire mon prochain patch c'est ça le fameux simflouze simflouze d'or allez rentre chez toi va il a faim et ben on va encore faire à bouffer parce que tiens une soupe d'ours ça va tu vas faire te forger le truc là de simflouze ton badge vous voyez pas tout ce qu'on peut construire quand même c'est incroyable c'est bien je dis pas mais c'est chaud entre les responsabilités et tout c'est voilà il a de troisième page à présent que puis j'obtenir avec mes talents de forjage et de commerce pour construire des bâtiments il faut des outils et de l'argent je pourrais peut-être me mettre à l'architecture je devrais demander à sa majesté ce qu'elle veut faire construire dans le royaume au long j'y crois pas j'y crois pas pourquoi tu veux faire quoi non tu vas pas aller pis c'est tu vas discuter d'architecture avec la reine avec chère l'héris fait longtemps qu'on l'a pas vu en tout cas alors eh bien en général c'est moi qui m'occupe des demandes de bâtiments par ici vous pouvez participer à la construction revanche le royaume a toujours besoin d'argent et d'outils vous pourriez faire un don de l'un ou de l'autre alors qu'est ce que je vais faire comme don comment rainard le forgeron doit-il participer je peux fabriquer quelques marteaux et en faire un don au royaume j'ai de l'argent en trop 250 simflouze d'or devrait suffire c'est vrai que sur 5000 ça passe et puis ça permettrait d'arriver plus vite allez hop je donne des sous moi j'ai justement 250 simflouze ici je vais les donner à la souveraine pour que la construction commence sur de bonne base ce n'est à cela que j'ai pensé avec ce n'est à ce pas il ya une erreur avec ma contente de l'architecture mais ma participation à cette cause est une récompense suffisante je suppose je n'ai 256 cela me sera bien utile tenez voici un ordre de travail pour le prochain bâtiment qui sera érigé dans la ville il porte votre nom c'est comme si vous l'aviez construit vous même je n'ai pas envie de gâcher un si joli papier officiel mais je veux l'utiliser pour forger mon prochain badge il est évident que j'ai réussi à maîtriser l'architecture pas du tout mon gars mais c'est pas grave et là on va te demander de fabriquer le patch ben écoute tu vas rentrer tu as pas du tout construit de bâtiment donc t'as ni fait les plans ni construit de faire un chèque ça veut pas dire que tu maîtrises quelque chose là moi je maîtriserais énormément de choses mais bon chien chien 1 1 le patch de bas qui n'est pas mérité le badge voilà le prochain art que je dois maîtriser et la couture je n'y connais pas grand chose en tissu mais je suis un as en travail du métal je pourrais peut-être éveiller l'imagination des villageois avec des vêtements en métal ou les là qu'est ce que je veux dire forger trois masques de fer et une heure 26 du matin va te coucher tu as raison ben nué rainard elle élève toi sur les airs de que cersei en train de nous faire chanter tu vas faire une soupe de harangues en petit déjeuner ça faisait bien malheur comment ça va devant une chanson discutée la connaissance je renseigne sur la santé elle est rapsodiste rapsodiste maintenant c'est assez elle est pas bohémienne important alors trois masques de fer j'espère que j'aurai ce qu'il faut sinon je m'en faut une j'ai pas envie de repartir à la conquête des trucs la marteau oui minerai de fer j'en ai 21 c'est bon je peux en faire celui masque de fer c'est pas vraiment de la couture mon gars tu peux faire des aiguilles à la limite non tu m'en refais arrête de faire ta life tout seul masque de fer quand il dans son accéléré ça veut rien dire c'est n'importe quoi allez hop encore un hop tu nais j'avais oublié les irresponsabilités oh là là niveau 7 super j'ai les masques maintenant il me faut des cobayes pour voir s'ils peuvent initier une mode viable ok donner le masque tu vas donner le masque donner le masque à un fan de mode d'accord c'est tellement métallique oui c'est sûr ça c'est sûr tu dois faire quoi donner le masque c'est pas le même franchement on dirait le même gars on va voir ça il l'a pas donné mais quel bouffon ce sim ça il le fait pas enfin couvre chef qui dit clairement je n'ai aucune honte c'est merveilleux tu vas retourner là bas non mais gars tu ne sais que tu vois tu me fais perdre du temps là pour la quête et tout pour les responsabilités tu vas tu le donnes tu fais ce que je t'ai dit au des m'a l'air précieux ça ira parfaitement avec eux je trouverais bien les fans de mode ont adoré les masques j'ai même reçu un cadeau qui prouve que je suis un styliste fantastique cet objet m'a l'air parfait pour faire mon prochain badge ah bah oui tu m'étonnes une bague de fans de la mode ok très bien si tu te dis que tu es tu es un grand styliste juste en foutant des masques en fer t'as raison alors tu dois fabriquer et livrer le bâton de base et forgé c'est une blague c'est une grosse blague c'est une grosse blague ça alors bâton de base oui je vais faire mais alors le truc je vais pas le faire et je vais me retrouver encore aux pilotes bâton de base ce serait bien de faire des catégories c'est un bâton en bois que tu fais avec de la forge c'est logique c'est les sims médiéval voilà tu peux le livrer à madame voilà 36 flos de gagné je n'ai même pas envie de faire ça en fait mais j'avais déjà commencé balai de sorcières ah oui c'est vrai j'avais déjà commencé à faire des trucs donc c'est bien dans un sens mais j'avais pas grand chose au final j'ai l'impression que ce que j'ai fait j'ai fait que l'épée d'abordage je vais voir ça si je peux en faire une autre ok pourquoi il va aller voir deux armures en peau et deux chaînes renforcées mais les chaînes je les avais fait aussi elles sont mes chaînes renforcées je sais pas toute façon je peux pas faire les trucs en peau comme ça c'est réglé un je peux pas les faire il me faut quatre viandes d'ours voilà comme il en faut deux par un truc et et puis n'est migré de faire aussi écoutez moi je vais pas la faire je vais me faire mon badge et puis basta pas se casser la tête hein il ira sur le pilori et puis c'est tout fait la moitié du boulot en même temps cette requête là elle est un peu impossible à faire d'accord tu vas te faire à manger alors la plupart des badges sont terminés il me reste la badge de la guerre qui est souvent lié à la chasse la chasse ne permettra de me procurer de la viande et l'agriculture ne fournira des céréales je pourrais associer ses ingrédients pour obtenir mon match de la cuisine au passage tout s'enchaîne parfaitement partir en chasse mais oui ben non mais ça il va aller au pilori le gars mange voilà on va aller vite en forêt avant que tu te fasses arrêter voilà regarde le connétable il va te choper à la sortie viens là mon gars chasse de guerre en chasse guerrière d'accord voilà il va s'arrêter mais t'es pas parti ce n'est pas si terrible je ne vois pas de quoi se plaignent les chasseurs je devrais couper un morceau de cette viande et l'utiliser pour créer mon badge de la guerre je garderai le reste pour pas de la cuisine mais t'as à choper quoi une viande chassée d'accord on s'en fout en fait dormir dans la forêt faire une promenade va dormir dans la forêt quand rigole ah oui et l'énergie qui remonte je sais pas si ça va lui faire du bien vraiment il va peut-être avoir un état d'esprit un peu où il va peut-être lui arriver des trucs des bricoles on sait pas je tente écoutez ça change un petit peu la tête qu'il fait balle un roi que nous est un ok tu dois faire quoi forger les pages de la guerre va rentrer toi alors tu as bien dormi dans la forêt quand même tu t'es pas fait attaquer par un ours à nous avons notre cher pétir le grand espion tu vas faire le truc de la guerre du coup pas de jeu de la guerre voilà exactement voilà maintenant je dois obtenir mon badge de la cuisine pour tout prouver mon talent culinaire je vais associé de la viande que j'aurais chassé au blé qui va pour qui a poussé dans la poche de plus les fours sont pour les mauvaises direction la forge mon dieu créer des plats cuisinés dans la forge on a mis forger forger exactement comme préparer la barque du pirate mais il me saoule le pirate a pété sa barque tout est tous les cinq minutes là fabriquer livrer une longue épéridimentaire on va le faire tout de suite aïe la fin on va laisser brancher voilà deux épées rudimentaire une épée une longue épée rudimentaire je vais y arriver une longue épée rudimentaire voilà tu vas faire la barque tout de suite aussi c'est là comme ça on s'en sort pour ça on aura gruau de forges dégueulasse ça je les livre tous en même temps et on sera débarrassé voilà un peu de livrer l'épée et obtenu le bateau après tu reviens ici 35 simflouze il la si c'est bon est ce que tu l'as donné oui alors là non mais je suis petit pas clair j'ai porté non ce monde je sais pas ok tu vas donc faire maintenant la forge de mamie là je sais pas quoi tu 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 le cruau de forge allez ils vont ils vont nous faire une animation avec un avec un métal ouais d'accord voilà ça c'est ce qu'on mange alors gruau de force de qualité normale c'est la meilleure recette de cuisine à la forge que j'ai jamais vu je pense que je mérite mon septième et dernier badge mais le mec les mecs qui se proclame le meilleur en tout quoi le gars il doute pas de lui c'est magnifique un franchement mon chef d'oeuvre culinaire voilà c'est ça forger le badge de la cuisine allez si tu vas faire ton badge de la cuisine n'a plus vite que ça mon coco faut qu'on avance là ça devient l'eau voilà voilà les sept badges sont terminés pour célébrer comme il se doit cet événement je vais fabriquer un dernier objet qui prouvera que je maîtrise les sept arts mécaniques que devrais-je forger alors je vais forger un marteau au pouvoir inégal et avec les sept badges je vais forger le saut des sept arts mécaniques c'est une relique au pouvoir magique puissant moi j'ai exactement comme j'ai dit au départ en fait avec le saut rond et l'anneau pour les gouverner tous c'est à dire que tu vas faire un truc encore supérieur je trouve ça encore mieux le saut fera de moi une autre personne tata forger le saut des sept armes mécaniques ok au joli épée le saut des sept armes mécaniques j'espère que j'aurai tout ce qu'il faut le saut des sept armes mécaniques ah oui ça va c'est juste un petit truc un autre badge quoi même pas même pas je suis impressionné de la chose quoi ou là ça fonctionne pas si c'est bon il oh ah oh alors changer de trait de caractère votre sim a atteint un point dans sa vie où les points faibles peuvent évoluer en un trait de caractère légendaire choisissez l'un des trois traits de caractère légendaire apparaissant à l'écran et cliquez sur accepter pour en sélectionner un alors je veux pas prendre alors séducteur herculéen et chef naturel herculéen bah je vois bien et on a fini voilà je pensais qu'il y aurait eu une quand même un retour de de manivelle je pense que le mec qui s'appelle tellement que je pensais qu'il a esquissé la gueule maintenant alors les sept armes mécaniques ragnard le forgeron parvint à maîtriser les sept armes mécaniques sans violer un seul des principes qui le définissait plus ou moins bien sûr en respectant ses critères personnelles flottant oui le forgeron avait mérité chacun des badges qu'ils s'étaient offerts oui voilà c'est vraiment il s'offre des trucs comme moi je pourrais m'offrir quinze mille trucs en civil personne ne pourrait plus jamais nier que ragnard le forgeron était maître ultime de tout c'était une bonne journée pour ragnard et nous avons et voilà il a atteint la profession niveau de profession 8 bon eh bien moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode d'estime smith et va je j'espère tout cas qu'il vous aura plu n'hésitez pas à liker à laisser un commentaire surtout parce que vous n'êtes pas beaucoup j'aimerais savoir qui regarde les épisodes de sims medieval et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de sims medieval de sims 4 ou d'autres choses allez salut